mais vraiment un hôtel particulier, tout nouveau, qui vient d'être construit, tout est vraiment nickel. Ah, le petit garçon regarde, et il y a un monsieur qui sort de la maison, et il dit « Monsieur, elle est à qui cette maison ? » Ah, mon petit garçon, elle est à moi. Tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que j'ai un frère qui est très, très riche, et ce frère a fait construire cette maison pour moi. Ah, dit le petit garçon. Ah, si seulement. Et le petit garçon ne termine pas sa phrase, et le monsieur se dit « Ah, si seulement. » il avait un frère comme moi. Et le petit garçon reprend son souffle et dit « Ah, si seulement j'étais un frère comme ça. » « Juste avoir et être. » Nous voulons toujours avoir, 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 avoir plus. Et le petit garçon essaie que le bonheur, c'est juste d'être. Juste ouvrir. Juste ouvrir son cœur. Juste souhaiter que tous les êtres soient heureux. Est-ce qu'on peut avoir un bonheur plus complet que de voir tous les êtres autour de soi heureux ? Et non seulement que les êtres soient heureux, mais qu'ils connaissent les causes du bonheur. Connaissons-nous, nous, les causes du bonheur. empruntons-nous toujours le bon chemin pour être heureux. Et si en plus, on peut souhaiter que tous les êtres ne souffrent pas, d'avoir autour de soi que des êtres qui ne souffrent pas parce qu'ils connaissent les causes de la souffrance. Est-ce que nous, nous connaissons vraiment les causes de la souffrance ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de temps en temps de faire un acte qui nous fait souffrir nous-mêmes ? Et après, nous nous jugeons et nous rajoutons une seconde couche de souffrance. Ou nous réalisons que nous avons fait un acte qui fait souffrir un autre. Peut-on vraiment être heureux de faire souffrir un autre ? Pour moi, il ne s'agit pas du tout de morale ici, ni d'éthique. C'est simplement, manifestement, pour moi, je suis plus heureux si je rends un autre heureux que si je fais souffrir quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, ça me semble extrêmement clair. Donc, ça voudrait dire que le chemin de mon propre bonheur passe par le fait que je souhaite que les autres soient heureux et ne souffrent plus. Si c'est une obligation, c'est terrible. Mais si je réalise que c'est mon expérience et pour que je puisse moins agir de cette façon-là, il faut que mon esprit soit clair. Quand mon esprit est confus, c'est-à-dire plein d'émotions, je suis perdu, je ne sais pas, je suis fermé. Et c'est pour cela que la méditation peut être intéressante juste pour apprendre à laisser décanter à reconnaître ses émotions et que ses émotions ne soient plus un trouble. Que l'esprit soit clair et que nous puissions juste ouvrir naturellement notre cœur. Comme une fleur s'ouvre, il n'y a rien de plus naturel. C'est juste mon expérience que je partage avec vous. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Par quoi votre esprit est-il occupé pour le moment ? Sous-titrage MFP. Êtes-vous encore dans ce que vous avez fait aujourd'hui ? Dans ce que vous devrez faire tout à l'heure ou demain ? Dans des ruminations ? Dans des ruminations ? Pouvez-vous simplement allumer la lumière de la tension ? Et revenir maintenant ? Par exemple, juste sur les sensations de la respiration ? ... Et juste voir si ça vous est facile ou difficile ? Si vous pouvez décider de l'endroit où vous posez votre attention ? ... Et juste voir que ce n'est pas facile de discipliner son esprit ? Et d'arriver à le laisser poser sur l'endroit où vous avez décidé de le poser ? ... De voir qu'il s'échappent ? Et puis vous revenez ? ... Et pour maintenir la tension sur la respiration, on peut employer plusieurs moyens. Pour certains, pour certains, c'est plus facile de mettre une main sur le ventre. Et de juste sentir cette sensation corporelle du ventre qui gonfle et qui dégonfle. ... ... ... ... ... Et instant après instant. Vous portez l'attention sur ces sensations qui vont et qui viennent tout le temps changeantes. Merci. 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 Et l'invitation est de prêter attention au fait que toutes ces sensations se produisent. Et vous, vous en êtes conscient. Merci. Merci. Juste ça a lieu. Juste où vous êtes. Merci. 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 Un autre moyen qu'on peut utiliser aussi, c'est de compter les respirations. J'inspire, j'expire et je compte 1. J'inspire, j'expire et je compte 2. Je ne cherche pas à aller plus vite ou moins vite. Je compte jusqu'à 21 et quand je suis à 21, je reviens 1. et quand je perds le fil, je reviens 1. C'est juste un moyen. Il n'y as pas de performance. Je n'ai pas de performance. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avec vous, tel que vous êtes maintenant. Vous accueillant d'instant en instant. Et découvrant que cela est vivant, que l'émotion est en permanence en train d'évoluer. Et vous, vous êtes juste ouvert et présent. Les émotions. C'est comme de la poudre, vous l'enfermez et vous en faites une bombe qui explose. Vous laissez juste la poudre à l'air et ça fait et ça s'éteint. Merci. 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 Et s'il n'y a aucune émotion, vous profitez juste de ce moment paisible et vous faites avec votre respiration bien présente. Sous-titrage ST' 501 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 traces. Et vous pouvez voir les petites vaguelettes des sons de la respiration et la tempête que cela peut être des émotions. C'est la même eau qui fracasse lors de la tempête et qui est juste paisible quand la mère est calme. Vous ne pouvez pas empêcher les choses de surgir. Tout cela est la suite de votre histoire. Et tout ce que vous allez faire de tout cela aura des conséquences demain. Détendez-vous. Relâchez. Et osez vous poser au sein du silence de l'être. Tous les bruits varient et meurent. Le silence demeure. Toutes les émotions naissent, varient et meurent. Mais la présence demeure. Tout ce que vous souhaitez avoir, un début et une fin. Mes lettres demeurent. les erreurs. Tout ce que vous souhaitez savoir. Et notre attention est sans arrêt vers tout ce qui varie et meurt. Sachez retourner l'attention et revenir à cette présence. Elle ne peut pas vous être enlevé car c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas quelque chose à croire. C'est juste à expérimenter. Et quand vous l'aurez expérimenté, la confiance va s'installer. Et la confiance dans ce qui demeure sera plus importante que la confiance dans ce qui varie et meurt. Merci. 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 Merci.